Salut les loulous, aujourd'hui je vous parle à partir de Londres. Je suis à l'un des aéroports londoniens. Je suis en route vers Washington pour un congrès de conférenciers. Je voulais aujourd'hui partager avec vous une pensée qui m'est venue à l'esprit en voyageant beaucoup. Je vois beaucoup d'aéroports et certains aéroports sont plus accueillants que d'autres. Et quand je dis accueillants, c'est qu'ils font preuve de service et que chaque passager a l'occasion d'y retrouver son compte. Là par exemple pourquoi je vous dis ça, c'est que ce qui est bien pratique aujourd'hui c'est de trouver des prises électriques pour pouvoir charger nos appareils. Vous savez aujourd'hui on a tous nos smartphones, tous nos appareils électriques qu'on veut bien charger entre deux voyages. Parce qu'on a été sur internet, on a envoyé des textos, enfin bon on est consommateur d'énergie. Et c'est toujours bien d'avoir des endroits où on peut en effet recharger cette énergie. Et on ne trouve pas ça partout dans tous les aéroports malheureusement. Et ici à Londres, il y a des endroits où on peut tous se connecter, en tout cas sur le secteur, afin de recharger nos appareils. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que ce qui me vient à l'esprit c'est que dans mon boulot, j'ai souvent affaire à des gens qui parlent d'acquis. On a toujours été comme ça, on a toujours fonctionné comme ça. Des entreprises qui ont du mal à changer parce que le monde change et les questionnements se posent. Pourquoi ? Pourquoi changer ? Ça a toujours marché, ça a toujours fonctionné. Et en fait imaginez un peu si ce genre de structure comme un aéroport ou d'autres ou des hôtels ou quoi que ce soit ne se serait pas adapté à la technologie que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Si aujourd'hui tous ces aéroports ou toutes ces structures, les hôtels ou quoi que ce soit ne vous offriraient pas ce que le monde actuel peut vous offrir. Alors on ne s'en rend plus compte parce que tout ceci a évolué très progressivement voire même très rapidement. Mais imaginez que toutes ces structures vous répondent en tant que client. Écoutez, nous on a toujours fonctionné comme ça, il n'y a pas de raison qu'on change, il n'y a pas de raison qu'on se modernise. Et je me suis dit c'est un petit peu l'allégorie de notre vie. Combien de fois dans nos vies on estime avoir des acquis en entreprise, dans notre vie privée, je suis comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, le monde change. Et si on ne prend pas le train en marche, comme on le dit très vulgairement, je n'aime pas beaucoup cette expression-là, mais si on ne va pas avec le monde qui évolue aujourd'hui, oui vous avez toujours fonctionné comme ça, mais vous allez créer un gouffre de plus en plus grand entre le monde qui vit aujourd'hui autour de vous et vous. Et c'est valable autant en entreprise que pour nos vies privées. Voilà, s'adapter à la vie d'aujourd'hui, on accepte bien souvent le confort, tout ce qui vient agrémenter notre confort, et on accepte difficilement de faire nous-mêmes des efforts pour pouvoir être en lien avec ce confort. Voilà, juste n'hésitez pas à vous remettre en question, à trouver votre place dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain, parce que bon, ça va continuer à évoluer, ça ne va pas changer, ce n'est pas négatif pour autant, il faut juste s'adapter et accepter que le monde bouge. Bougeons avec lui, c'est ce qui dynamise et ce qui rend vraiment l'esprit positif et optimiste. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux, et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio